Retour aux affaires pour Captain Dussautoir, l'un des dix changements de Saint-André une semaine après la déroute de Brisbane contre le même 15 d'Australie. Un traumatisme que les Bleus aimeraient éviter de revivre alors ils sont venus à Melbourne pour durcir le ton et leur jeu défensif. Une mission taillée sur mesure pour Dussautoir et Bastaro entre autres. L'orgueil en bandoulière, le 15 de France réussit son début de match. Les avants en progressent et les lignes arrière sont inspirées, même s'il manque quelques centimètres à Brice Dulin pour devancer Follet et aplatir le premier essai d'entrée. La domination est bleue pendant 20 minutes mais il manque la finition et la première incursion australienne dans le camp français n'est pas loin de faire mouche. Le petit coup de pied par-dessus de Tumoua qui sera à la lutte avec Dulin, le rebond. Il est bousculé, il est bousculé, Dulin, il est bousculé. Dulin, encore lui, est bien bousculé au moment d'aplatir dans son embute et l'essai logiquement refusé à la défense. Tiens le choc et les Bleus croient bien récolter le fruit de leur travail à 5 minutes de la pause. Mais Morgane Parra manque la cible sur une pénalité des 45 mètres. 0-0 à la pause, une rareté en rugby mais 40 minutes encourageantes pour les hommes de Philippe Saint-André qui flottent cependant un peu en début de deuxième période et commettent plus de fautes après deux échecs de Nick White. Bernard Follet passe enfin une pénalité et ouvre le score pour les Wallabies à la 53ème minute. Les Bleus maîtrisent moins bien leur sujet et se mettent à la faute pour endiguer les vagues jaunes. Nick White en profite pour régler la mire et l'Australie mène 6-0 après 65 minutes de jeu. Réduit à 14 pour les dix dernières minutes, le 15 de France fatigué manquera quelques occasions d'arracher la victoire mais après le naufrage de la semaine dernière, cette courte défaite a presque la saveur d'un succès à la front de Brisbane est bel et bien lavée.